Alors ça va être un moment à la fois douloureux, pathétique, mais je vous ai dit, il y a déjà une antenne de soutien psychologique à la sortie de l'Institut Pasteur pour les gens qui ne s'en remettraient pas, parce que c'est la fin de quelque chose, mais c'est toujours aussi le début d'autre chose, vous allez le voir dans un instant. Alors on va donner à Hervé Schneves la dure charge de conclure, et ensuite tu interviendras avec également une annonce, puisque le communiqué de presse sur le nouveau plan est sorti, donc vous allez comme ça en direct savoir ce qu'il en sera de l'avenir de ce plan Alzheimer qui est mort en 2012. Voilà, donc je donne de suite la parole à Hervé Schnevers en rappelant pour les gens qui ont été fidèles depuis le début que c'était un symbole fort pour nous d'avoir Jean-Claude Amézène, donc le président du comité d'éthique qui était intervenu en séance plénière en ouverture, puis là on a non seulement l'ami, on peut le dire de longue date, on a le neurologue, mais on a également le président du comité d'éthique d'Inserm depuis quelques mois. Merci beaucoup. Moi je n'ai pas fait partie du comité d'organisation, donc je peux très sincèrement remercier. Et effectivement, la première chose qui vient, et je crois que c'est commun des nominateurs de tous les intervenants de la journée, c'est qu'on a senti beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions par rapport à la relation à l'autre, beaucoup d'émotions. Par rapport au fait de poser un diagnostic et des meilleures façons, le Talmud dit des juges, celui qui juge doit toujours le faire les mains tremblantes. Et on a bien l'impression que poser un diagnostic d'Alzheimer ou poser un diagnostic de démence doit se faire avec tout l'élément du doute, parce que la question que vous avez soulevée tout au long de la journée, c'est quelle est la meilleure réponse à la personne. Et je crois qu'il est toujours très important de rappeler qu'au-delà d'une maladie, d'une lésion, il y a une personne, et une personne qu'il faut considérer à un instant donné. Alors ça, c'est toute la démarche des soignants, c'est toute la démarche des médecins. Maintenant, en tant que président du comité d'éthique de l'Inserm, il faut que j'adopte un autre point de vue, parce que la démarche scientifique, elle est d'une autre nature. Elle est dans le questionnement des origines de la maladie, dans le questionnement de la constitution des bases de données, dans le questionnement des meilleurs moyens de comprendre, et comprendre, évidemment, un jour, si possible, pour soigner. Et la démarche scientifique, contrairement à cette démarche d'émotion, d'empathie, de relation à l'autre, ici et maintenant, a dit Agnès Michon il y a quelques instants, elle est d'essayer d'étudier sur des populations, donc les fameuses cohortes ou les bases de données, les mécanismes par lesquels survient une maladie, identifier la physiopathologie. On a rappelé que l'amyloïde était la partie émergée de l'iceberg, mais que la certitude que résume la maladie n'est pas le cas. Et donc, il faut avancer. Et donc, on est devant un processus d'objectivation du monde, qui est celui de la démarche scientifique, un processus de désenchantement du monde, en face de personnes, d'individus, de votre démarche, où vous cherchez à préserver cette parcelle du sujet, qui est l'enchantement du monde. Donc, comment est-ce qu'on traite ce dilemme entre ce processus nécessaire scientifique d'objectivation et ce respect du sujet ? C'est le dilemme éthique fondamental du rapport entre moi et l'autre. D'autant plus que chacun de ces moi, dès qu'on commence à avoir les tempes qui grisonnent, soit par rapport à sa famille, soit par rapport à soi-même, se pose la question. Mais en fait, et j'ai été surpris de ne pas entendre ces références tout au long de la journée, ce qu'on voit, ce processus d'objectivation, ce processus qui a été mentionné à plusieurs reprises comme la transparence ou la volonté de transparence, c'est la société moderne. Et il y a un philosophe dont on commémorera l'année prochaine, les 30 ans de la disparition, qui a fait cette critique, c'est Michel Foucault. La naissance de la clinique, et nous sommes dans la dimension continuelle de la naissance de la clinique, c'est de passer de l'ancien pouvoir, celui du suzerain, où on mettait les fous sur la nef et puis on envoyait le bateau parce qu'on excluait les fous, on les mettait derrière des murs, on les excluait sur le bateau, à ce processus qui commence à partir des Lumières, ou même à la fin du Moyen-Âge, où on veut tout voir, tout savoir. On dissèque les corps, et puis ensuite on trouve des instruments qui auscultent, ça va être la ENEC, et puis finalement, la suite logique, c'est l'imagerie de la plaque amyloïde, les marqueurs tels que le ratio entre A-bêta-42 et A-bêta-40, un processus continu d'objectivation. Et dans la démarche clinique, dans la société moderne, et ça justement dans des cours du Collège de France, comme la volonté de savoir, Michel Foucault y revient aussi, à travers la notion de biopouvoir, la société, la société moderne, veut tout savoir des individus. Un individu qu'on met en prison, il doit rester sous surveillance en permanence. L'individu qu'on amène à l'hôpital, il est là pour être examiné, décortiqué, disséqué, tout doit en être connu. Et d'une certaine façon, la visite à domicile, c'est aussi d'aller chercher le malade là où il est, où il est encore. J'ai entendu ce matin les statistiques. En tant que médecin, je ne peux être qu'effrayé que seulement 25% des cas précoces, 50% des cas avérés, 75% des cas graves soient diagnostiqués. Mais d'une certaine façon, vous voyez bien que dans cette volonté de tout voir, tout connaître, tout diagnostiquer, on est bien dans cette dimension du biopouvoir. Et cette dimension du biopouvoir, elle se traduit aussi par rapport à ces questions de la frontière entre les prodromes, les possy-symptômes ou l'annonce prédictive, dans cette dimension du fait de glissement, et on l'a entendu d'une certaine façon tout au long de la journée, entre de quoi souffres-tu ? Le malade qui vient, enfin le malade, le futur malade, en tout cas le patient, qui vient avec une plainte, et cette plainte, ensuite, elle va être identifiée en fonction de la définition de la maladie. Il y a une signature de symptômes cliniques, on en a parlé beaucoup, c'est donc les prodromes ou les possy-symptômes, ou une maladie déjà avérée, et puis il y a tout le questionnement des biomarqueurs sur lesquels je vais revenir. Et puis, de l'autre côté, il n'y a que désires-tu ? Et ça, c'est ce glissement permanent aussi de la société sur ce que désires-tu, c'est le droit de savoir ou de ne pas savoir, mais on aurait pu, et on devra à l'avenir, cher Emmanuel, se reposer à plusieurs reprises, savoir quoi, et surtout pour faire quoi. Alors, qu'avons-nous de mieux à faire pour l'autre ? C'est toujours la question éthique qu'il faut qu'on se pose. Et à plusieurs reprises, depuis la présentation initiale de Fabrice Zille ce matin jusqu'au dernier exposé d'Agnès Michon, la question a été le discours du vrai. Et on en revient à Michel Foucault sur cette question du discours du vrai. Comment identifier les procédures, comment identifier les mécanismes par lesquels un individu ou une société dit le vrai sur elle-même et reconnaît que ce discours est un discours du vrai ? Par rapport à des maladies avérées, le discours du vrai, c'est le trouble du malade. Mais par rapport à une forme précoce, quel est le discours du vrai que tient le malade sur le patient ? Quel est le discours du patient qui le tient sur lui-même ? Quel est le discours que la société tient ? Et ça, c'est fondamental au moment où nous commençons à avoir des biomarqueurs, que ce soit le ratio à bêta, que ce soit le PIB, qui vont nous dire, là on a une anomalie, et donc cette personne est déjà potentiellement une personne dont le discours du vrai sur elle-même peut être altéré, parce que ça a été posé à plusieurs reprises. Et ce n'est pas seulement vrai pour l'Alzheimer, c'est vrai pour les maladies mentales. Quelqu'un de déprimé, il dit ça, mais il est déprimé. Le vrai est déprimé, donc il ne peut pas dire le vrai sur lui-même. Ça a été dit aussi dans le contexte du discours sur la fin de vie. Les gens demandent une fin de vie assistée, mais ils sont tellement désespérés, ils souffrent tant, qu'on ne peut pas croire à ce qu'ils disent, parce qu'ils sont dans un état troublé. Donc vous voyez que cette question du discours du vrai ne se limite pas à ces biomarqueurs. Et en fait, ce qu'il faudrait, cher Franck Semma, ce n'est pas seulement un marqueur de la plaque amyloïde, c'est un marqueur d'évolutivité. C'est qu'est-ce que veulent dire ces plaques ? Parce que si j'ai bien entendu la base de données, c'est zéro plaque amyloïde, mais si la normalité, c'est 30% de plaques amyloïdes, enfin c'est 10 plaques amyloïdes, alors le zéro est mal mis. Et puis surtout, on se retrouve un peu dans la figure du désert des tartares de Dino Budzati, vous savez, ce guetteur qui attend l'ennemi, qui viendra peut-être un jour, mais on l'a rappelé à plusieurs reprises, peut-être qu'il ne viendra pas pour cette personne singulière, parce qu'on peut avoir des plaques amyloïdes et ne jamais développer la maladie, soit parce qu'il y a un autre accident de vie, soit parce qu'elle serait venue à 120 ans, et donc, pour l'instant, à moins que ce soit dans le prochain plan Alzheimer de nous faire tous vivre au moins jusqu'à 120 ans, on ne sait pas si tous ces malades avec des plaques post-mortem auraient réellement développé la maladie. Alors, à plusieurs reprises, ça avait déjà été dit par Florence Pasquet d'une façon un peu véhémente en avril, et ça m'avait frappé, elle avait posé la question, mais pouvons-nous ne rien faire ? Et je crois que tu as reposé la question, mais pouvons-nous ne rien faire compte tenu de tout ce que nous avons ? Puisque nous avons des marqueurs, la question, c'est la question de l'utilisation de ces marqueurs. Et on est tout à fait d'accord qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de lois, un certain nombre de réglementations qui encadrent l'utilisation de ces marqueurs. Mais tout le monde, c'est la société de la transparence Internet qui a été mentionnée, tout le monde est au courant que le PIB existe. Tout le monde est au courant qu'il peut y avoir la possibilité de faire de l'imagerie. Peut-être que c'est interdit en France, mais ce n'est pas forcément interdit dans tous les pays. Et puis, on est dans un vertige technologique, un vertige technologique qui fait qu'il y a plus de machines, y compris des PET-IRM, autour et alentour. Donc, ça sera peut-être seulement réservé à une certaine élite. Enfin, le tourisme plus ou moins médical se développe. Et derrière ça, de façon sous-jacente, même si ça n'a pas été repris, mais ça avait été l'objet de notre séminaire d'avril, c'est la question qui se repose sans cesse, à cause de ce diagnostic précoce, de screening contre testing. Et moi, je trouve que la question est d'actualité, même si ce n'est pas dans le champ de l'Alzheimer, parce que vous avez peut-être vu que le NIH a débloqué un programme, il y a 15 jours, de 25 millions de dollars pour faire du séquençage systématique d'une cohorte de plusieurs milliers de nouveaux-nés. Donc, ce qu'on annonçait, qui était considéré comme de la science-fiction il y a encore un an ou deux, est maintenant une réalité sur une cohorte de recherche. C'est-à-dire qu'on va prendre une cohorte de nouveaux-nés, on va séquencer leur génome à la naissance, et puis on va les suivre ensuite au cours de la vie pour voir s'ils ont des maladies, s'ils n'ont pas de maladies. Quand on dit que d'ici 10 ans, si la société le choisit, le génome sera sur la carte à puce vitale, et que finalement, au lieu de faire le test de gutterie à la naissance, il sera plus simple et moins coûteux de faire le séquençage complet, c'est une réalité. Quid de l'imagerie ? Je ne sais pas combien coûte une image de ce type, mais s'il y a plus de machines et s'il y a plus de demandes à la société, ça peut devenir, là encore, quelque chose. Nos débats n'ont pas laissé de place au doute sur la question du dépistage. À partir du moment où quelqu'un se plaint, on a entendu qu'on était dans la démarche médicale classique de prise en charge. On a vu que l'enjeu du diagnostic précoce est essentiel pour le patient, pour l'entourage, pour la possibilité d'intervention précoce avec différentes techniques médicamenteuses, pas terribles, d'autres stratégies cognitives, peut-être un peu meilleures, pour essayer de lutter contre les comorbidités, de ralentir, en tout cas, la maladie. Donc, je ne crois pas qu'il reste de questionnement éthique, sauf sur un questionnement qui est beaucoup plus déontologique qu'éthique, c'est-à-dire que tout le monde s'est interrogé sur les bonnes pratiques, les bonnes pratiques d'annonce, les bonnes pratiques de soins, mais là, on n'est plus dans un questionnement éthique général, on est dans un questionnement que tout soignant, qu'il soit psychologue, qu'il soit médecin, qu'il soit encadrant, se pose par rapport à la pratique qu'il fait. Mais revenons plutôt à la question du sondage qu'Emmanuel nous a envoyé et dont il a été question à plusieurs reprises et qui nous ramène à cette question du « que désires-tu ? » et les gens disent « je désire être informé ». Mais informé de quoi ? On a parlé à plusieurs reprises durant la journée de cette question de la temporalité et de la question de la relation émotion-rationalité dans la temporalité. Alors, contrairement à quelques... Mais peut-être que je n'avais pas bien compris ce que Julie a dit ce matin, le cerveau, le cerveau tel que moi je le vois, le cerveau des neurosciences, le cerveau de l'IRM fonctionnel tel que Franck peut l'examiner aussi, a une très, très claire notion du temps et cette notion du temps, la temporalité qu'évalue le cerveau, pas seulement le fait qu'un chauffeur de taxi londonien, vous lui dites d'aller d'un endroit à un autre endroit et vous lui dites l'heure dans la journée, le temps cognitif correspond au temps réel, évidemment avec une échelle beaucoup plus comprimée, mais au temps réel qu'il aurait mis. Mais un temps qui est aussi un temps biaisé par l'expectation, ce que vous attendez du résultat. L'expérience simple, elle est que vous proposez à quelqu'un de gagner 10 euros et puis vous lui dites mais si je ne vous les paye que demain, vous aurez 1 euro de plus, vous aurez 11 euros. Les gens disent d'accord. Et vous prenez la même rationalité économique, vous dites vous gagnez 10 euros, mais si vous attendez un mois, vous aurez 1 euro de plus. Là, la plupart des gens disent non. Je préfère les 10 euros tout de suite. Économiquement, rationnellement, c'est exactement la même chose. C'est 10 plus 1. Mais l'espérance de gain et la manière dont on considère le bénéfice un jour après, un mois après, est différente. Il y a des dizaines d'expériences qui montrent que la rationalité est complètement biaisée par cette façon émotionnelle de considérer la valeur de la récompense, la valeur qu'on attribue aux choses. Et donc, la question fondamentale, c'est dans une situation où les gens disent qu'ils veulent être informés, mais informés de quoi ? Informés de la réalité de la maladie et de la possibilité de la prise en charge, pas informés d'une probabilité de faire la maladie, pas informés du fait qu'ils ont un biomarqueur et que ce biomarqueur pourrait les amener éventuellement un jour à développer la maladie. Donc, la question fondamentale, c'est est-ce que nos moyens d'annonce permettent une prévention ? Donc, est-ce que les stigmates sont annonciateurs ou non des symptômes ? Et après, une fois qu'on rentre dans la question de la maladie, je crois que beaucoup de choses ont été dites et beaucoup de sensibilités. Emmanuel a rappelé que j'étais neurologue et je suis un praticien, je m'occupe de tumeurs cérébrales. Donc, les consultations d'annonce en cancérologie, je connais. J'ai fait de la génétique avant. Il y a, enfin, quelle que soit la bouteille que vous avez, quel que soit l'âge que vous avez, au moment où vous annoncez à quelqu'un le diagnostic, vous lui annoncez le basculement de sa vie, vous lui annoncez que le monde s'écroule, vous lui annoncez quelque chose de catastrophique, vous lui provoquez une douleur extrême. Alors, on peut prendre tous les moyens, et c'est le rôle des consultations d'annonce pour essayer de le faire dans les meilleures conditions, avec le meilleur accompagnement possible. Oui, bien sûr. Mais ce que vous allez dire est irréductible d'une douleur absolument atroce, qui n'est pas de votre faute. Ce n'est pas à cause de vous que la personne est malade, mais qui est irréductible. Bon. Moi, je vais conclure rapidement en revenant à Foucault. Et j'avais promis aussi à Fabrice Vizil que je parlerais aussi de Socrate. J'essaierai d'aller vite. Dans son dernier cours, Foucault revient sur la dernière phrase de Socrate avant de boire la ciguë. Et Socrate dit à Créton, n'oubliez pas d'aller sacrifier un coq pour nous. Pour aller vite, le coq dans la Grèce antique, c'est l'animal de la guérison. De quoi peut bien remercier... Socrate peut bien remercier Apollon alors qu'il va mourir. Et que Socrate est le philosophe de la vie par excellence. Et en plus, il ne dit pas pour moi, il dit pour nous. Et la référence, après des discussions avec Dumézil que trouve Foucault, c'est qu'en fait, dans un autre passage, il y avait eu la discussion de Socrate avec ses élèves sur le fait de fuir ou non d'Athènes. Et s'il avait fui à Athènes, il aurait renoncé à dire le vrai, à dire son enseignement, et il aurait renoncé avec ses élèves. Et il a préféré rester, sachant le risque qu'il prenait, pour continuer à pouvoir tenir un discours du vrai. Et ce qu'on voit là, c'est qu'on est capable de tenir un discours du vrai que dans une interaction avec l'autre. l'individu lui-même n'est pas capable de dire le vrai sur lui-même seul. Il a besoin d'un autre. C'est ce fameux « pour nous ». Pour nous avoir sauvés grâce à cette discussion entre le maître et ses élèves. Eh bien, face à cette nécessité du regard de l'autre, face à cette nécessité de la relation à l'autre dans cette possibilité d'un discours du vrai, On a vu aujourd'hui deux cas de figure. L'un qui était le cas de la maladie précoce avec des symptômes. Là, on est dans une empathie médicale de l'aide, de l'accompagnement de la personne. Mais que devient ce regard face à des biomarqueurs ? On a évoqué, sans rentrer dans le détail, les questions de la stigmatisation. C'est tout le problème que la société va porter sur un porteur de plaques amyloïdes. ou sur quelqu'un qui aurait une mutation dans un gène qui donne une probabilité de développer la maladie. Dans des sociétés de la performance, où le risque, contrairement à certaines vues, comme Elorich Beck, la volonté, c'est le risque zéro, la vague technologique qui se dresse exige cette réflexion, parce que cette réflexion, c'est la nécessaire éducation de nous tous et de la population à la notion de facteur de risque et à la notion d'évolution dans le temps. Voilà, je crois que la journée, tout votre travail au niveau de distal a esquissé une feuille de route. Et maintenant, au travail. Applaudissements 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 Merci.